On part dans le sud, à la frontière de l'Espagne, dans un petit bout de France, entre les montagnes des Pyrénées-Orientales et la mer Méditerranée sur la côte Vermeille. Direction Collioure, avec le joli dôme rose de l'église Notre-Dame des Anges. On y domine toute la mer et les plages pour poser sa serviette. On s'arrête au petit port avec ses barques toutes colorées. C'est d'ailleurs là que le peintre Henri Matisse venait trouver l'inspiration, on comprend pourquoi. Petit tour au Château-Royal avec ses spectacles durant tout l'été. Et le fort Saint-Elme, pour avoir une vue à 360 degrés sur toute la région, c'est surprenant. Sur la côte Vermeille, stop obligatoire à Port Vendre. Il faut venir le matin, quand les bateaux rentrent de la pêche ou lorsqu'ils déchargent les fruits. Entre deux criques, on part sur le sentier du Cap Béart avec son phare. Et une curiosité, l'Anse de Paul-Île, c'était autrefois la dynamiterie de la famille Nobel, celle du fameux prix. Aujourd'hui, on s'y prélase sur la plage. Enfin, impossible de ne pas s'arrêter à Bagnoules-sur-Mer. On y fabrique du vin à boire avec modération, n'oubliez pas. Il y a plein de caves à visiter d'ailleurs. C'est un petit vin doux, naturel, parfait avec le foie gras. Ne pas trop abuser parce qu'après, il faudra repartir vers le Cap Rédéris notamment. Là, on a la mer d'un côté et la montagne de l'autre. C'est un spectacle assez surprenant, très sauvage. Il y a aussi le Cap Cerbère, juste avant l'Espagne. C'est un spectacle assez surprenant. C'est un spectacle assez surprenant.